Le 22 janvier 2023, le Cameroun se réveille avec effroi par l'annonce du décès dramatique du journaliste Martinez Zogo. Les quelques images publiées via les réseaux sociaux sont insoutenables. Le journaliste a été assassiné. La presse nationale et internationale se saisit de l'affaire et le sujet défrait la chronique pendant de nombreuses semaines. Cinq mois plus tard, nous revenons auprès de sa famille professionnelle pour constater que le traumatisme n'a pas encore disparu. Le jour d'après, c'était le lundi. Le travail devait recommencer. Nous étions assaillis par la presse, que ce soit nationale ou internationale. C'est ça même qui nous a encore fait beaucoup de bonnes moqueurs, parce que nous étions la présence de nos confrères. Franchement, recommencer le travail devait être très difficile pour nous. Ça a été assez difficile. Vous pouvez imaginer déjà dans quel état d'esprit on se trouve après avoir perdu un collègue, après avoir perdu un grand frère. Parce que Martinez, en réalité, était comme un grand frère pour nous. Il n'aimait pas qu'on l'appelle boss, il n'aimait pas qu'on l'appelle chef de chaîne, il n'aimait pas qu'on l'appelle chef ou quoi que ce soit. Martinez était type, comment tu vas être. Il y avait une certaine complicité entre nous. Du coup, quand cette personne n'a pas, c'est assez difficile de reprendre. Le dernier message que j'échange avec lui est un message par WhatsApp. La veille de son enlèvement, il m'avait donné un travail samedi et il fallait faire certaines recherches. Et comme je n'étais pas là avant, je suis allé sur le terrain. Je lui ai envoyé le résultat de cette recherche par WhatsApp le matin pour qu'il puisse travailler le matin à partir de 9h30. Donc il y a ces messages-là que je regarde constamment depuis qu'il est parti, qui sont les derniers échanges que j'ai eu avec lui par message. Au-delà de l'échange que j'ai eu avec lui le mardi, le soir de son enlèvement, c'est assez difficile de reprendre le travail. C'est difficile. Déjà que les nuits sont assez insouténables, on ne dort pratiquement pas. Certains de nos collègues ont dû voir des spécialistes pour les aider à traverser ces moments-là. Vous imaginez, c'était assez troublant en tout cas. Je n'ai presque pas dormi de cette nuit. Le souvenir de Martinez Zogo, directeur de la rédaction à Amplitude FM, continue de vivre dans le cœur de ses collègues et la rédaction de sa radio. Avec l'entrée de la justice dans l'équation, une lueur d'espoir réchauffe les cœurs des Camerounais qui crient vengeance et veulent savoir qui a tué le présentateur vedette de l'émission Embouteillage. De nombreux procès sont en cours, les recherches de la police également. L'affaire Martinez Zogo n'est pas terminée. De son vivant compte dans l'au-delà, il aura réussi l'exploit de toujours faire parler de lui. ... ... ... ... ...